Salut tout le monde c'est Bob Zombie, une actualité très chargée aujourd'hui, alors sans plus tarder on passe à la lecture de la semaine Et tout ça bien sûr présenté avec le soin des naturels qui me caractérise, allez envoyez le bousin Aujourd'hui mes petites beautés j'ai fait une petite trouvaille faite sur une brocante chelou cet été Le mec qui me l'a vendu ressemblait à Amy Louis mais sans son bus d'handicapé J'ai pu mettre la main sur cette édition kiosque de chez Panini Comics datant de février 2014 Et qui réunit plusieurs épisodes de Spider-Man à l'époque de Ross Andrew et de Jerry Conway Vous l'avez compris nous sommes dans ces bonnes années 70 où les personnages de BD sont en train de changer Devenant plus sombre et plus violent à l'image de ce Punisher qui apparaît sur la couverture souple de cette édition glacée non lavable J'aime beaucoup cette couverture que j'ai aussi en poster de 30 cm sur 40 cm à la maison Et que j'ai tenté d'afficher dans le salon avant que ma femme ne l'enlève en me foutant un pas dans la gueule Pour me rappeler qu'elle n'avait pas les mêmes conceptions artistiques que moi Surtout en matière de décoration murale du foyer conjugal Bon passons, le recueil rassemble 6 épisodes tirés de Amedding Spider-Man 124 à 129 Couvrant la période de septembre 1973 à février 1974 Un dernier épisode aussi consistant que le contenu d'une vidéo d'Enjoy Phoenix nous est présenté en fin de livre Et il est tiré de l'annual numéro 11 d'Amedding Spider-Man datant de 1977 D'ailleurs je ne vais pas en parler Alors pourquoi cette version kiosque de chez Panini est intéressante me direz-vous ? Et bien parce qu'elle publie des épisodes qui ne sont jamais parus dans Strange Et pour cause on y parle de loup-garou et ça les éditions Luke Elle ne voulait pas en entendre parler Tout ce qui a du poil et qui grogne était exclu D'ailleurs si vous réfléchissez bien Vous n'avez jamais vu du Captain Cavernes ou du Demis Rousseau dans Strange Bref comme le disait Pépin Nous pouvons découvrir avec joie les épisodes 124 et 125 d'Amedding Spider-Man Datant de septembre à octobre 1973 Si les éditions lyonnaises n'avaient pas été surveillées par la censure kato-bolchevique Elles auraient dû normalement diffuser ces épisodes dans le Strange 105 de septembre 1978 Que nous montre ici notre charmante hôtesse avec ses gros doigts Mais ce ne fut pas le cas Et Strange sauta ses deux épisodes pour diffuser l'épisode 123 d'Amedding Spider-Man Datant de juillet 1973 Puis l'épisode 126 datant de novembre 1973 Avec le ridicule personnage du kangourou Un personnage aussi utile dans l'univers Marvel Que l'habite d'un pape au Vatican Après lorsqu'on regarde les deux épisodes censurés par Luke On comprend la démarche Car les deux épisodes avec Man-Wolf sont assez violents En témoigne cette page où le loup-garou se jette sur un SDF C'est peut-être même un junkie Qui sort son cran d'arrêt en espérant repousser la bête enragée On ne sait pas vraiment ce qui arrive au SDF Mais la dernière case laisse supposer le pire Mais franchement le scénariste nous laisse dans le doute J'aime bien des réponses précises Ne me les donnez pas Notons aussi que la première page de l'épisode 124 N'aurait pas pu passer chez Luke Car les revues qui apparaissent dans le kiosque à journaux Suggèrent la nudité que nos chères petites blondes Ne pourraient pas voir Personnellement j'adore les dessins de Rossandro Avec l'araignée rondement dessinée Et ce Man-Wolf bien poilu, bien griffu Tout en dents comme ma belle-mère Et tellement dans les représentations du loup-garou Qu'on pouvait avoir dans les années 70 Alors qui est Man-Wolf ? Pour un peu que vous ayez de l'intérêt pour ce que je raconte Et bien c'est John Jameson, le fils du rédacteur en chef du Daily Bugle Le patron, grosse tête de con de Peter Parker John était astronaute Et on nous dit que lorsqu'il fit une mission sur la lune Il découvrit une gemme Une mission hors programme au passage On nous dit l'aventure Puisque personne n'en avait rien su Bref, le bon vieux John part avec sa pioche et son saut Se balader sur la lune Et il découvre un caillou bizarre En revenant sur Terre John finit par soudoyer un ami du centre de quarantaine Et il récupère son caillou Qu'il fait monter en pendentif En guise de souvenir Et qu'il met à son coup Assez discret au passage Mais une nuit de pleine lune Le caillou exposé à la lumière de l'astre lunaire Transforme John en loup-garou Et à chaque pleine lune Ça recommence Parce que le pendentif est greffé à sa peau Et qu'il ne peut l'enlever Voilà, c'est ainsi que nous pouvons assister A deux bastons incroyables Entre Spider-Man et Wolf-Man Dans les épisodes 124 et 125 Alors on remercie Panini Comics de nous avoir fait don De cette agréable publication Car sinon aucun lecteur lugien n'aurait pu la lire Ce reste de compil On dit une compil, ça fait jeune Le reste de compil, disais-je, nous montre L'épisode 126 de novembre 1973 Publié dans Strange 105 Avec ce monumental baltring de kangourou Puis les épisodes 127 et 128 Publiés dans le Strange 106 d'octobre 1978 Avec un vautour teigneux Dont les méfaits échappent à ce que l'on peut lire Couramment dans les dictionnaires de l'ornithologie Et puis il y a pour moi l'épisode chargé de signification Pour l'amateur de comics que je suis L'épisode 129 de Madding Spider-Man Datant de février 1974 Cet épisode, appelé le Punisher frappe deux fois A été publié dans Strange 107 De novembre 1978 Et pour ceux qui me suivent sur cette chaîne Et bien ils le savent C'est le premier Strange que j'ai lu Et c'est cet épisode de l'araignée Qui m'a fait aimer les comics Marvel Sans les dessins de Ross Androu Je n'aurais jamais aimé Spider-Man Et le reste de l'univers Marvel Ross Androu est le fautif de ma passion coupable Avec la complicité de mon cousin Qui m'a offert le Strange 107 Et celle de mon papa Qui m'avait offert le célèbre Superman Contre Spider-Man la même année Où comme par hasard Les dessins sont de Ross Androu Après cette anecdote inintéressante Revenons au contenu En un seul mot De cette Amazin Spider-Man 129 Il est l'occasion pour Jerry Conway De faire apparaître le Punisher Un justicier Persuadé que la police et les tribunaux Sont appuissants contre les criminels Du coup Il fait office de juge, de jury Et de bourreau Qui pourchassent les criminels Jerry Conway s'était inspiré des polars de son époque Et c'est John Romita Senior Qui a inventé l'apparence du Punisher Mais c'est Ross Androu Qui va illustrer sa première apparition Dans cet épisode Sondra Si la tête de mort est manipulée Par le chacal Qui lui fait croire que Spider-Man Est un criminel La première page m'avait impressionné Quand j'étais gosse Avec cette explosion De la statue de patre de l'araignée Et sa maman la catin Je peux vous dire Que je kiffais beaucoup L'apparence du chacal Avec ses oreilles de chauve-souris Même si mes parents M'avaient toujours dit Qu'il fallait se méfier Des chauves qui sourient J'adore aussi le design du Punisher Et la baston qu'il mène Contre Spider-Man M'a définitivement fait aimer Les super-héros D'ailleurs cette case Est tout bonnement magique Avec son dynamisme Et la percussion du coup de pied Enfin dans la version originale Car dans Strange On avait tout effacé Il en est de même Avec ce coup de poing dans le mur Bref A la fin de l'épisode Spider-Man prouve au Punisher Que le chacal l'a manipulé Et qu'il est son ennemi Alors ils arrêtent de se créper le chinois Et ils se séparent Comme si de rien n'était On n'en sait pas plus Sur le personnage du Punisher A la fin de l'épisode Et c'est ce qui le rend séduisant Ce n'est que plus tard Que d'autres récits Nous révéleront Qu'il s'appelle Frank Castle Un ancien marine Désireux De venger le meurtre de sa famille C'est faux Quoi ? Il dit qu'il est un ancien marine Dans cet épisode Ouais ta gueule toi Personnellement Après les dessins de Rossandrou J'ai toujours eu du mal Avec les autres représentations Du Punisher Pour moi Seuls les dessins de Rossandrou Sont la vraie représentation Du Punisher Et il m'a fallu du temps Pour accepter les autres versions Voilà je voulais donc Que vous présentez Cette publication Kiosque de Panini Comics Qui mérite un investissement Si on est un passionné De Spider-Man Et des épisodes De l'époque Andrew Conway Jamais publié dans Strange Je vous le conseille vivement Ma fièvre du vintage Ayant besoin d'être encore Et encore assouvie Je me suis replongé dernièrement Dans les premiers Titans Vous savez Le magazine considéré Comme le petit frère de Strange Un pauvre Titan Souvent considéré A tort ou à raison Par de nombreux fans de Lug Comme le parent pauvre de Strange J'avoue que moi Je l'ai toujours ressenti comme ça A titre de comparaison Si ces deux revues Étaient des consoles de jeux Strange serait une 32 bits Alors que Titan Serait une 8 bits Ah bah entre les mains Des lecteurs adolescents 32 ou 8 bits Ça fait beaucoup quand même En 1976 C'est un nouveau magazine Qui au départ Ne fait pas dans le Marvel A part avec la planète maudite D'après ce que j'ai compris Et cela a peut-être Rebuté certains lecteurs de Lug Qui avaient le sentiment De se faire kickstarter le cube Dans les premiers numéros En effet Titan publie du Atlas Seaboard Maison d'édition fondée Par Martin Goodman En 1974 Le Big Boss de Marvel On y retrouve donc Vulf Par Larry Hama Une série d'héroïque fantasy Qui est pas si mauvaise que ça Malgré ce que peuvent en dire Certains lecteurs Il y a également Des super-héros Avec The Destroyer Rebaptisé le justicier En français Dessiné par Steve Ditko Qu'est-ce que tu dis ? Steve Ditko Ouais je préfère Et écrit par Archie Godwin Mais également le Phénix Dessiné par Sal Amendola Et dont les histoires De science-fiction Au style vraiment aride Auripilait plus d'un lecteur D'après ce que l'on peut lire Sur les forums Ou dans le courrier des lecteurs Un peu comme Enjoy Phénix ? Non Aucun rapport Ah d'accord Personnellement j'ai bien aimé La planète maudite Dont le vrai titre Est Morlock 2001 Qui avait un scénario prenant Mais Atlas Seaboard N'a pas fait long feu Et toutes ses séries Ont cessé d'être publiées Dans Titan Après qu'Atlas Seaboard Se soit ramassé sur le sol Ramassing Under the Solitude Dans le numéro 4 La planète maudite Et Phénix Se sont remplacés Par les champions De Tony Isabella Et Don Heck Avec le recul Sans être grandiose Les épisodes sont sympas à lire Ce sont des super héros Comme on avait envie De les voir à l'époque Comme des ados Passionnés de super héros Avaient envie de les voir Il y avait également Du Doc Savage Pas facile de transposer Un roman en BD Mais bon dans l'ensemble C'est regardable Et puis une chose M'a interpellé Quand j'ai regardé La couverture du Titan 4 Pourquoi Frisano A représenté le Doc Avec une peau rose Alors que j'ai toujours cru Qu'elle était cuivrée Bah oui c'est l'homme de bronze Quand même Est-ce que vous vous souvenez De quelque chose Un petit détail Dans le roman Intitulé l'homme de bronze On nous dit C'était la tête Et les épaules D'un homme sculpté Dans un bronze très dur Et alors ? Bon là vous me dites Que rien n'indique Il doit être cuivré Tu peux pas taise zombie Oui certes Mais on le suggère Dans la cité sauvage Quand le roman dit Je cite Donc là on peut penser Qu'il a la peau cuivrée J'en ai les couilles Les pulpes l'ont En tout cas Toujours représenté Ainsi sur les couvertures Et dès les années 30 Regardez On a un Doc Savage Qui était rouquin Aux yeux dorés J'ai essayé à courir moi Tu vas voir le rouquin Là-bas Bref Un Doc Savage Rose et pas cuivré Dans Titan Mais on s'en tape Enfin Dans le Titan 5 Les gardiens de la galaxie Arrive Avec Arnold Drake Et Jen Collan Un épisode écrit en fait En 1969 Puis réédité en 1975 Et qui sert dans ce titan D'épisode introductif Puis dans le Titan 6 Lug publie les épisodes De Steve Gerber Et Al Milgram Datant de février 1976 Avec des dessins relookés Et plus colorés Que ceux de Collan Quoi ? J'ai le droit de le dire quand même Arrêtez de faire la gueule Comme le dirait Enjoy Phoenix Ça vous voit pas trop bien autant On le voit donc Très rapidement Avec les champions Les gardiens de la galaxie Et Doc Savage Marvel revient conquérir la revue Ah oui Très bonne remarque gros Ah bah c'est pas de l'analyse De bas étage C'est pas du canal plus là Il y a aussi de la science fiction Dans le numéro 5 de Titan Avec la série Skull J'avoue que j'ai bien aimé Les premiers épisodes Qui étaient assez bien dessinés Mais surtout Qui avaient un bon scénario De Mark Wolfman L'analyse des personnages Est très bien menée On y retrouvait du suspense De l'angoisse Plein de sentiments bien humains Après il faut relativiser Car la qualité des scénarios Perçus par un adolescent N'est forcément pas la même Que celle de l'adulte Qui va relire ses BD Il est évident Qu'avec les années Et notre grand âge La magie opère moins bien Je vous rappelle Qu'à l'époque Qu'on s'émerveiller devant Le dessin animé de l'araignée Malgré son pire parker Dans la version française Alors qu'en fait Aujourd'hui avec le recul Bah ce dessin animé C'est une vraie daube Après c'est pas non plus Du Kev Adam ça Dans ta face Mais là aujourd'hui C'est l'ado qui vous parle Et pas l'adulte Alors essayez de faire preuve D'imagination et de nostalgie Merde Et puis on le dira Jamais assez Que chacun a ses propres goûts Une petite chose aussi Qui manque selon moi Bah c'est pas grand chose Mais enfin quand même Dans ses premiers Titans C'est l'absence de courrier des lecteurs Qui est absent Et également La rareté des jeux Alors c'est vrai Qu'avec ces absences de jeux Et cette absence de courrier des lecteurs On a ici une similitude Avec le journal Dan Franck Alors c'est vrai que Lorsqu'on regarde Les premières séries Publiées dans Titan On est partagé Sur leur qualité Elles ne furent pas toutes mauvaises Mais elles sont loin d'être révolutionnaires On dit souvent Que le principal défaut de Titan C'est qu'il y avait eu trop de séries Alors que par exemple Nova Pour comparer ce qui est comparable Bénéficiait de deux piliers Qui assurent une identité A la revue Avec par exemple Les 4 fantastiques Ou le spectaculaire Spider-Man Le spectaculaire Oui j'avais envie de le dire comme ça En relisant ces 6 premières revues C'est vrai que Toute une ribambelle de séries Défile Et en quelque sorte Elles n'ont pas le temps de s'installer Et du coup Elles n'ont pas marqué Un grand nombre des lecteurs Certains diront Que si leur existence A été éphémère C'est parce qu'elle n'était pas De la qualité Des grandes séries Marvel Alors ça c'est discutable Et je vous laisse mettre D'en débattre Dans les commentaires En revanche Une chose qu'on ne peut pas Reprocher à Titan Ce sont ces magnifiques couvertures Avec du frisano Derrière tout ça C'était soigné quand même Y'a pas à dire Comme je vous l'avais dit Dans une vidéo précédente J'ai découvert Dans le garage De mon grand-père Des petits pockets Oubliés Que je tenais A vous présenter Même si c'est pas Des super héros Merde Aujourd'hui On parle des éditions Lug Puisque j'ai découvert Dans ce garage Un blec Deux rodéos Et quatre nevadas Et oui Lug n'a pas fait Que dans les super héros Bien avant Il y avait le genre western Et autre aventure A la tarde J'ai donc ces quatre nevadas Foyer de cow-boys De tout poil Je sais qu'il y avait aussi A l'époque Kiwi Mustang Zembla Yuma Et Ombrax Avant que ce dernier Justement n'abrite Temporairement des super héros J'ai également découvert Un blec Un héros créé par Jean-Yves Mitton Le papa de Mikros Enfin deux rodéos Avec à l'intérieur Le cow-boy Tex Wheeler Très en vogue Dans les années 70 Voilà La prochaine fois On finira Avec les éditions Aventures et Voyages Qui constituent Le gros de mes trouvailles Putain ça va être chien Voilà cette émission Est maintenant terminée On se retrouve dans deux semaines Pour une autre vidéo Let's pause blow Si tu as aimé Et je vous fais de gros poutous Salut les geeks Salut Je vous fais de gros poutous Je vous fais de gros poutous – Sous-titrage FR 2021